Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule scientifique. En cette journée un peu particulière, je vous propose un nouvel épisode de ma série sur les remèdes de grand-mère, mais cette fois-ci, avec un certain tropisme, avec une orientation, on va parler des remèdes pour le sexe. Et oui, c'est de saison, il fait froid dehors, c'est une question que beaucoup de monde se pose et ce sont des questions qui se retrouvent très souvent dans les résultats de recherche Google. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux remèdes naturels dans les troubles du désir sexuel. Attention, petite information avant de commencer, je te conseille de regarder le premier chapitre de la première vidéo de la série, je la place ici. Ce chapitre parle de la démarche scientifique, c'est très important pour savoir comment rechercher des bonnes informations, comment les valider. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule scientifique. On commence tout de suite très fort avec une série de remèdes homéopathiques pour les troubles de la libido. Et oui, nos amis de Doctissimo nous proposent une liste de nombreux traitements pour les troubles du désir sexuel, parmi lesquels un traitement d'homéopathie. Comme vous pouvez le voir sur cet article, il existe deux traitements homéopathiques différents, que vous soyez un homme ou une femme, mais chacun avec une posologie identique. Trois semaines par mois, pendant trois mois. La semaine où on ne prend rien, je suppose que c'est pour reposer l'organisme, c'est pas précisé. Prenons au hasard dans cet article le Cepia 5CH. Si on regarde sur le même site les indications de ce produit, sur le lien que je vous mets en description, vous verrez une foule d'indications du produit. Troubles de la grossesse, dépression du postpartum, ménopause, rapport sexuel douloureux, mycose vaginale, hémorroïde, hénurésie infantile, c'est-à-dire l'enfant qui fait pipi au lit, eczéma, psoriasis, mycose cutanée, constipation, ballonnement, bronchite chronique. Mais oui, comme vous pouvez le remarquer, aucune mention des troubles de la libido, alors qu'un article sur le même site en parle. Tout ça vous semble sérieux ? Dans tous les cas, on peut noter une indication logique de la part de Doctissimo en bas de leur propre article que je vous montre ici. Et oui, l'homéopathie ne marche pas mieux que le placebo. Tiens, ce serait sympa une capsule scientifique uniquement basée sur l'homéopathie, ça vous brancherait ? Vous avez de l'eczéma ? Oui bien sûr, je vous propose mon Cepia. Du psoriasis ? Bien sûr, il faut prendre du Cepia, je vais vous le prescrire. Une mycose vaginale ? Vous avez déjà essayé mon Cepia ? Vous manquez d'appétit. D'accord, essayez mon Cepia. Des troubles de la ménopause ? Oui bien sûr. Je vous ai déjà parlé de mon Cepia ? On vous a volé votre voiture. Waouh ! Je vais vous prescrire un peu de Cepia. On va une nouvelle fois parler des grandes stars de ces vidéos Capsules scientifiques, le site Top Santé. Mais pour une fois, parce que quand c'est bien, il faut pouvoir le dire aussi, Top Santé utilise des gants pour parler d'une molécule qualifiée d'aphrodisiaque, l'ail. Et vous, vous avez déjà entendu parler des vertus aphrodisiaques de l'ail ? Sur Top Santé, on vous dit ceci. Aucune étude sérieuse n'a réussi à démontrer que l'ail avait des vertus aphrodisiaques, même si certains consommateurs réguliers affirment passer des nuits torrides. En revanche, on sait que l'ail possède des pouvoirs vasodilatateurs favorisant la circulation sanguine, ce qui contribue peut-être au maintien d'une bonne érection. En outre, il stimulerait la fonction de reproduction en agissant sur la formation des spermatozoïdes. Alors étonnamment, si vous avez suivi les premières vidéos de cette série, c'est pour une fois plutôt élégant de la part de Top Santé de ne rien affirmer, contrairement à ce qu'ils ont fait dans les premières vidéos et les premiers articles dont j'ai déjà parlé. Mais pour autant, le fait de ne rien affirmer est-ce correct ici dans cette indication ? J'ai fait une recherche scientifique sur l'ail et son potentiel aphrodisiaque, et rapidement j'ai trouvé ceci. Bon, je vous passe le détail de l'article. Après tout, je suis ici pour vous résumer les choses, non ? Je vous place le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Cette étude s'intéresse aux troubles de l'érection chez des rats diabétiques. Chez ces rats, on a remarqué qu'il existait une augmentation du taux de certaines molécules, que l'on appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres produisent des dégâts dans les tissus en oxydant des molécules, et en produisant donc des dégâts tissulaires. Bon, ceci pourrait être le sujet d'une vidéo complète, ce qui d'ailleurs sera peut-être le cas un jour. Dans l'ail, on retrouve de la S-alilécystéine, une molécule qui est un antioxydant. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres, et diminuent donc les dégâts que ceux-ci produisent. On les appelle classiquement des anti-âges, car ils diminuent les dégâts tissulaires. Cette molécule, lorsqu'elle est administrée à des rats diabétiques, permet de diminuer les radicaux libres au niveau des corps caverneux, dans le pénis donc, et diminue les troubles de l'érection. Donc, en résumé, si vous êtes un rat diabétique et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez bien entendu consommer de l'ail, qui vous aidera à améliorer et à maintenir votre érection. Dans tous les autres cas, vous pouvez bien entendu consommer de l'ail, qui est une excellente source de vitamines et d'antioxydants. Mais ne vous attendez pas à avoir un quelconque effet dans votre caleçon, ça ne marchera pas. Hé mec, salut, je viens de me faire mon insuline. Tapez une petite gousse d'ail pour moi, et puis après j'y retourne. Allez, une petite gousse, sois sympa ! T'as dit un peu idiot, non ? Un nouveau site fait son apparition dans cette série de vidéos. Il s'agit du site impuissance-solution.com On ne peut pas faire plus explicite, non ? Dans cet article, on vous explique que le curcuma est très intéressant pour maintenir de bonnes performances sexuelles et augmenter votre vigueur sexuelle. Bon, je passe sur le lait ayurvédique, j'ai déjà parlé de cette médecine dans la vidéo précédente de la série. Mais qu'en est-il du curcuma ? Cet article précise que le curcuma agit comme un anti-inflammatoire naturel, qui en diminuant l'inflammation améliore la qualité de vie et la qualité de votre érection, messieurs. A première vue, personnellement, cette affirmation sur l'effet anti-inflammatoire du curcuma me semble tout à fait valable. Mais justement, on est dans une capsule scientifique, c'est l'occasion de faire une recherche sur les propriétés anti-inflammatoires du curcuma, vous ne trouvez pas ? Eh bien, selon cet article, que je vous place comme toujours en description, le curcuma et la curcumine possèdent en effet des propriétés anti-inflammatoires importantes. Ils ont montré une diminution des radicaux libres dans les cellules, mais également un potentiel effet anti-cancéreux sur les organes génitaux. Bon, d'accord, on ne parle pas de troubles de l'érection ici, mais on s'en rapproche. Tiens, un deuxième article. Cet article propose de traiter les dysfonctions érectiles à l'aide de curcuma chez les rats diabétiques. Encore une fois, c'est une blague ? Enfin, je trouve un article qui parle de l'effet du curcuma sur les corps caverneux. Ce produit a été testé sur des rats, encore une fois, et semble favoriser la production de médiateurs de l'érection sur place, mais ceci n'a pas été testé sur les humains. Pas plus d'infos sur le sujet, donc malheureusement. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire les articles, ils sont la plus bas. Vous avez peut-être vu passer sur Twitter récemment cet article de L.fr qui parle de lithothérapie dans les troubles de la libido. Bon, pour commencer, pour ceux qui comme moi n'avaient jamais entendu parler de lithothérapie, voici un petit point théorique lâchement pompé sur Wikipédia, je l'avoue. La lithothérapie est une pratique pseudo-scientifique, de médecine non conventionnelle, basée sur le pouvoir qu'auraient certains cristaux, au contact ou à proximité de l'être humain. La croyance sur laquelle se basent ces promoteurs est que les cristaux émettraient une résonance ou une vibration, le tout entre guillemets, singulière, qui aurait le pouvoir de guérir les maladies ou d'améliorer le bien-être psychique d'une personne. Bon, donc il existe des pierres qui vibrent et qui permettent d'améliorer certains fonctionnements psychiques ou physiques des êtres humains. Bon, pour l'expérience, on va dire que c'est possible. Dans l'article de L.fr, on peut par ailleurs lire ce paragraphe. De couleur rouge et orangé, la cornaline permet de veiller sur son équilibre. Reliée aux énergies vitales, elle aide à stimuler les énergies sexuelles, dynamiser les organes féminins et veille également au bon fonctionnement de l'équilibre intime. Le petit plus, la cornaline s'utilise également pour apaiser les douleurs musculaires et celles liées aux menstruations. Bon, alors quand je fais une recherche sur la cornaline, je trouve en premier lieu et avant tout une magnifique pierre utilisée dans la bijouterie à très bon escient. Sur d'autres sites, pas forcément recommandables et que donc je ne vous donne pas en description ici, on parle de l'utilisation de cette pierre pour l'arthrose ou pour l'arthrite. Sachez également que lorsque votre pierre ne marche plus, vous pouvez la recharger en la laissant s'exposer 2 à 3 heures au rayon du soleil ou en la déposant dans un amas de cristal de roche. Ça va, vous avez compris le principe ? Bon, autant vous dire qu'en termes de recherche scientifique, je n'ai évidemment rien trouvé. D'ailleurs, une petite recherche sur PubMed est particulièrement sans équivoque. Aucun terme de recherche, aucun article médical ne mentionne le terme cornaline. Oui, j'ai beaucoup de problèmes de libido avec ma femme et la seule solution que j'avais trouvée, c'est cette pierre de lithothérapie, c'est de la cornaline que j'avais trouvée à une vendeuse un peu bizarre, mais ça a bien marché les quelques premiers jours. Et maintenant, elle est déchargée et ça ne marche plus. Oui, et donc, quel est le problème ? Quel est le problème ? Mais pour la recharger, il faut la mettre au soleil. Eh bien, mettez-la au soleil. Mais, mais j'habite en Bretagne, putain ! Pour terminer cette série de vidéos sur les remèdes de grand-mère, je vous propose un nouvel article que j'ai trouvé sur le site naturaforce.com. Je vous place comme toujours le lien ici en dessous en description. Ce site vous propose de nombreux traitements pour les troubles de la libido, parmi lesquels le fameux gingembre, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente de la série. Le site vous propose entre autres d'utiliser également du ginseng et, chose particulière, il vous donne le lien vers un article scientifique pour justifier ses propos. Et pas n'importe quel type d'article, une revue systématique ou méta-analyse, autrement dit, le niveau de preuve le plus élevé en science. J'ai parlé de ces critères de recherche scientifique dans la première vidéo, dans le premier chapitre sur la démarche scientifique. N'hésitez pas à aller revoir cette partie. Ici, pour cette partie, c'est bien plus facile. Je n'ai qu'à trouver l'article et voir s'il est effectivement sans équivoque. Cette revue systématique inclut 7 études, dont 6 concluent à un effet bénéfique du ginseng sur les troubles de l'érection. Bon, premier point, on est passé du désir sexuel aux troubles de l'érection en année claire. Mais bref, passons sur ce détail. Le résultat de cette méta-analyse est le suivant. Les études montrent un début d'effet du ginseng sur les troubles de l'érection, mais les études trouvées ne présentaient pas tous les critères de qualité requis au niveau de leur population et de leur méthodologie, et donc, une conclusion claire ne peut pas être trouvée. Plus d'études rigoureuses doivent être faites pour trouver une conclusion valable à ces études. Un peu dommage, non ? Baser un article sur une méta-analyse dont la conclusion est « Trop peu d'articles sont de qualité suffisante, il faut d'autres études pour en arriver à une conclusion ». C'est un peu dommage. Moi, de mon côté ici, malheureusement, je ne peux pas valider le ginseng. Oui, je me suis fait un thé pour les troubles de l'érection, j'avais lu ça sur Internet. Alors, en désespoir de cause, j'ai mis dedans du ginseng, du miel, du gingembre, de la lavande, et plein de plantes que j'ai trouvées dans mon jardin. Ah, c'est particulier. Et l'effet, ça a donné quoi ? L'effet, pas terrible. En gros, j'ai passé ma soirée sur les toilettes. Vous l'avez vu, les remèdes naturels pour les troubles et dysfonctions sexuelles ne sont pas légions. Enfin, si, justement, ils sont légions, mais beaucoup d'entre eux n'ont aucune efficacité. Ceci, bien sûr, explique l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour les fameuses petites pilules bleues ou tous les autres remèdes qui pourraient augmenter la libido des personnes. C'est souvent quelque chose de très recherché. Mais en ce qui vous concerne, la meilleure des choses ne serait-elle pas d'en parler avec votre médecin traitant ? Et oui, plutôt que de tenter des remèdes parfois complètement idiots qui vont vous coûter bien cher, ne serait-il pas mieux d'en parler directement avec un professionnel de la santé qui a fait des études et qui pourra vous donner des remèdes adaptés à votre situation ? Et par adaptés, je veux aussi dire sans danger, bien entendu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le voyez, j'essaye d'aborder des sujets parfois sérieux avec un peu de second degré, car je pense qu'il faut souvent dédramatiser les situations pour permettre aux personnes de se rendre compte parfois des petites erreurs qu'elles font, mais aussi de comment elles peuvent améliorer leur situation. J'espère que ce mélange vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser plein de pouces bleus sur toutes les vidéos et plein de commentaires. Je les lis systématiquement et quand c'est important, j'y réponds. En attendant, bien entendu, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada